Salut, je suis Céline et je crois que tout ce que j'ai toujours souhaité, c'est que quelqu'un tienne à moi. Vous voyez, quand j'avais 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. Un conducteur ne s'est pas arrêté au carrefour et a écarté la voiture de mes parents en dehors de la route. L'homme est sorti de sa voiture sans une égratignure et est venu à notre secours. Mes parents étaient alors tous les deux inconscients et je n'arrivais pas à les réveiller. Je me souviens avoir crié quand j'ai été enlevée de la voiture par cet homme. Puis la voiture a pris feu et très vite, il y a eu un boom, avec mes parents encore à l'intérieur. L'homme a dit à la police qu'ils étaient déjà morts quand ils m'avaient sauvée. J'imagine que je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas. Je suis allée vivre avec ma seule famille, ma tante Suzanne. Elle ne parle pas beaucoup et je ne me suis jamais sentie la bienvenue chez elle. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise ou autre. Elle aime juste que les choses soient faites à sa manière et j'ai de toute évidence fait foirer ça. Je crois qu'elle a fait le choix de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant pour cette raison. Elle aime bien trop sa propre compagnie. J'ai passé mon enfance à voir un psychiatre quotidiennement. En fait, j'y vais même toujours. Je pense que ce n'est pas surprenant, j'ai perdu mes deux parents. Malgré tout, je veux être normale et ne pas me sentir comme un monstre. En plus des souvenirs douloureux et du sentiment d'être seul au monde, la perte de mes parents a engendré un ESPT, qui est un état de stress post-traumatique. Je ne peux pas m'approcher du feu. Même la flamme d'un briquet me fait paniquer. Ma tante vit dans une grande maison, dans laquelle on gèle en hiver. Elle avait auparavant une cheminée, mais avec ma peur du feu, elle l'a faite combler. Les enfants ont arrêté de m'inviter à leur fête d'anniversaire, car je ne peux pas m'approcher de bougies. Je ne peux pas aller en cours de physique chimie quand on utilise des becs benzène. Je ne peux pas faire griller des chamallows à un feu de camp, ou être dans la cuisine quand ma tante utilise la cuisinière. Je ne regarde pas beaucoup de films ou de séries, au cas où des flammes ou du feu seraient montrées. Si je vois quelqu'un allumer une cigarette, je m'éloigne rapidement aussi loin que possible. Une fois, ça m'a fait paniquer et je me suis retrouvée sur la route. Une voiture a failli me renverser, à quelques centimètres près. Il y a environ six mois, un garçon du nom de Baptiste est arrivé dans mon établissement. Il était en troisième, il avait donc un an de plus que moi, et il était très mignon et sympa. J'ai été immédiatement attirée par lui, mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait intéressé par moi. Après tout, j'étais la fille monstrueuse qui ruinait les fêtes d'anniversaire. À ma surprise, Baptiste me montrait de l'intérêt. On s'entendait très bien, et on s'est mis à se fréquenter. Je lui faisais confiance, donc je lui ai parlé de mon passé et de mon ESPT, et il était très compréhensif. Au début, il était adorable et protecteur avec moi, quand l'un des enfants à l'école a fait une blague pas drôle, en m'appelant Burnout. Il lui a crié dessus. Aussi, quand il m'a emmenée dans un joli restaurant, il a téléphoné auparavant pour demander de ne pas sortir de bougie. Non seulement j'avais mon premier vrai copain, mais il était aussi extrêmement gentil et attentionné. J'étais folle amoureuse de lui. Puis, les choses ont commencé à changer. Un jour, je parlais à un ami près des casiers, quand Baptiste est arrivé en courant pour m'éloigner. Il s'est vraiment énervé et m'a accusé de le tromper avec mon ami. J'ai rigolé, parce que c'était ridicule. Ça l'a rendu encore plus furieux. Après l'école, il s'est excusé et m'a invité chez lui. Je croyais qu'il était désolé, donc j'ai accepté de venir avec lui. J'étais allongée sur son lit et pianotait sur mon téléphone, quand son humeur a totalement changé. Il a verrouillé sa porte et se tenait devant pour que je ne sorte pas. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a reparlé de ce qu'il s'était passé au casier et a dit que je l'avais humilié et que je ne l'aimais pas. Je lui ai dit qu'il se trompait et que je l'aimais. Il a rigolé, puis il a sorti une boîte d'allumettes de sa poche. Je me suis tout de suite sentie mal. Je voulais sortir de la pièce, mais je savais que je ne pourrais pas le repousser. Je l'ai supplié de ranger les allumettes. À ce moment-là, je sanglotais de manière incontrôlable. Il a encore rigolé et m'a dit que j'avais besoin d'une leçon, puis il a allumé une allumette et l'a lancé devant moi. J'ai mis mes mains sur mon visage et me suis accroupie au sol. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il continuait d'allumer des allumettes et de les lancer vers moi. Je me suis mise en boule et essayais de penser à autre chose, mais j'avais l'impression d'être à l'accident où mes parents sont morts. C'était horrible ! Il est sorti de la pièce, puis quelques minutes plus tard, il est revenu avec un verre d'eau. Il me l'a tendu, puis a mis son bras autour de moi et m'a parlé pour me rassurer. Il a dit que je l'avais poussé à faire ça, mais que tant que je me comportais bien, il n'aurait plus à me donner de leçons. Je savais que ce qu'il avait fait n'était pas bien, mais je l'aimais et la peur de le perdre me terrifiait. Je me suis excusée et il m'a pris dans ses bras en me caressant les cheveux. Après ça, tout s'est bien passé pendant un temps. Je me suis mise à éviter mes amis garçons car je ne voulais pas mettre Baptiste en colère. Je me suis dit que ce qu'il avait fait s'était produit juste une fois et qu'il ne le referait pas. Malheureusement, j'avais tort. Une fois, j'étais en retard pour un rencard du soir avec lui et une autre fois, mon prof de maths m'a souri dans le couloir. Ces deux choses l'ont conduite à m'enfermer dans une pièce et à me jeter des allumettes à nouveau. Il me réconfortait toujours, après en me disant qu'il faisait ça pour mon bien. J'étais toujours stressée et agitée car je ne savais pas quand son humeur changerait brusquement. Mon amie a compris que quelque chose n'allait pas et elle m'a demandé d'en parler mais j'avais trop peur pour lui avouer. Tout ça devenait trop lourd pour moi. J'ai donc essayé de rompre avec Baptiste. Mais ce soir-là, il m'a appelé pour me dire de regarder par la fenêtre de ma chambre. Il se tenait dans mon jardin avec un briquet dans la main. Il m'a dit que si je ne me remettais pas avec lui, il s'immolerait. Puis il a commencé à brûler sa main. Je me suis accroupie sous ma fenêtre en le suppliant d'arrêter. Il m'a dit qu'il arrêterait uniquement si je revenais avec lui. Je l'ai donc fait. Je suis toujours avec Baptiste. Car j'ai peur que si je le quitte, il me fera du mal ou bien à lui-même avec du feu. Ces dernières semaines, il a été très adorable et gentil avec moi. Peut-être qu'il a changé ? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je rester avec Baptiste et essayer de ne pas l'énerver ? Ou devrais-je le quitter pour de bon et risquer qu'il se fasse ou me fasse du mal avec la chose qui me terrifie le plus au monde ? Merci. 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 Merci.